Comment faire la promotion d'un produit, un TPE ? Voilà, une personne qui me contacte. Bien le bonjour à vous, monsieur. J'aimerais, avec votre respect, que vous m'expliquez avec gentillesse comment se passe le partage ou publication de ce produit. Ça, c'est un Africain qui me contacte. Ça se voit. Donc, très poli, mais encore lui, il est bien. Parce que d'habitude, c'est bonjour. Et c'est tout. Donc là, bien le bonjour. Très poli, mais... On va s'arrêter là. Alors, je me dis, ce produit, c'est lequel ? De quoi on parle ? Donc, il m'envoie. C'est un produit, un TPE, le trafic. Parce qu'il a vu sur un TPE, ce trafic, il y a une bonne commission, 449 euros. Bien sûr, c'est 60% du prix qui est à 700 et quelques. Alors, comment ? Donc, la question, c'est comment le partage ou publication de ce produit ? Bon, bref. Donc là, il veut un tutoriel sur un TPE. Ce que je vais donner, je lui ai dit, c'est un produit, un TPE comme un autre. Donc, ce serait celui-là ou un autre. C'est pareil. On a ce produit qu'on voit sur un TPE. Donc là, on va passer sur un TPE. Il l'a vu parce que je l'ai mis dans les produits sponsorisés. J'ai payé 50 euros pour un mois, pour qu'il soit ici. Donc, créer votre lien affilié. Ici, on clique dessus. On a la fiche du produit qui redonne des informations et qui nous montre, en bas, on voit les liens d'affiliation. Il y en a plusieurs. C'est sûr, c'est compliqué. Il faut savoir que n'importe quel produit, n'importe quel lien, c'est bon. Mais tant qu'à faire, prenez le premier. Ils sont tous parés. Est-ce que j'explique la différence dans cette vidéo ? Puisqu'on y est. Mais il faut savoir que ça n'a aucune importance. Mais on va le faire, quand même, pour démystifier le truc. C'est le premier lien. Donc, lui, c'est votre lien d'affiliation HTTPS. Donc, c'est le lien. Mais dedans, si on lit le lien, on ne peut pas savoir quel est le pseudo de l'affilié, quel est le pseudo du vendeur. Mais les gens s'en foutent, de toute façon. Le deuxième lien, c'est la même chose. Mais là, on peut lire le pseudo de l'affilié et le pseudo du vendeur. Alors, comme moi, je suis le vendeur, ça ne fait que les deux, c'est le même. C'est là où il y a marqué page. Et il y a 110, c'est le numéro du produit sur mon compte vendeur page. Ce n'est pas le numéro du produit dans le catalogue. Voilà. Après, il y a le prochain, le troisième, c'est le lien direct vers la page de paiement. Donc, ça, c'est un lien filier qui va directement vers le bon de commande NTPE. Ça, c'est la page de vente que le vendeur a mis pour ce produit. Le troisième, enfin le quatrième, vient sur Facebook. C'est une publication publiée par Facebook. Facebook, donc c'est un lien avec le nom de domaine est différent. Il s'appelle NTPE-FB2. Voilà. Mais il faut savoir que Facebook bannit les liens NTPE et des fois ne les bannit plus. Après, il rebannit, il les débannit. Et il fait aussi pour les autres noms de domaine comme NTPE-FB2. Donc, Sylvain Milon, le boss de NTPE, a acheté plusieurs noms de domaine pour Facebook. Mais Facebook rattrape. Il va bannir NTPE-FB2. Puis après, il va le débannir. FB3, donc ça ne sert à rien. C'est pour ça que je dis tous ces liens. Ça ne sert à rien. À la limite, vous pouvez faire. La seule chose, c'est de prendre le premier. Et puis, dans certains cas, si vous voulez envoyer quelqu'un directement sur le bon de commande pour qu'il achète le produit et qu'il ne voit pas la pente créée par le vendeur. Par exemple, vous pouvez, dans un email, redire ce que c'est ce produit et dire aux gens, si vous voulez l'acheter, cliquez là. Et là, quand ils cliquent, ils arrivent sur le bon de commande, ils peuvent l'acheter direct. Parce que dans l'email, vous avez déjà présenté le produit et pourquoi il faut l'acheter. Ou bien, vous pouvez faire une page web qui présente ce produit. Ouais, c'est super, il faut l'acheter. Cliquez là pour l'acheter. Ils cliquent, ils arrivent sur le bon de commande et NTPE. Donc, dans ce cas-là, c'est le troisième lien. Mais sinon, la plupart des temps, utilisez le premier lien. Ça va par la page de vente qui a créé le vendeur. Mais c'est bon. Alors voilà, donc ça, c'est l'explication pour comment faire avec un TPE. Après, le partage, la publication du produit, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais s'il veut dire comment trouver des clients, la question à un million d'euros, moi aussi, comment je trouve des clients, je n'en sais rien. Donc, il faut trouver des clients. Ça, je ne vais pas le dire. Parce que dans ce cas-là, moi, si je sais comment le faire, je le fais moi-même. Donc, j'en trouve, mais ça ne marche pas tout le temps. Ce qu'il faut, ce qui est important de savoir, mais ça, ça n'a même rien de le dire. Parce que les gens ne veulent pas le faire. Ce qu'il faut faire, c'est que vous prenez affiliation facile. C'est un autre de mes produits. Pourquoi ? Parce que ça va vous aider à construire la machine à vendre en affiliation. Voilà, affiliation facile. Vous n'avez qu'à vous démerder, vous n'avez qu'à aller voir et prenez-le, installez-le. Ça fait beaucoup de travail sans résultat direct pour avoir cette machine. Et cette machine va vous permettre de vendre en affiliation. Mais il va falloir l'alimenter, cette machine, en carburant, envoyer plein de gens sur cette machine. Et sur ces plein de gens, il y en a certains qui vont acheter des produits parce qu'ils vont recevoir des emails que cette machine envoie. C'est ça, le truc. C'est que, bien sûr, si vous pouvez trouver, allez, je vais trouver une personne et elle va m'acheter mon produit. Oui, bien sûr, tout le monde voudrait ça. Mais la réalité, c'est qu'il faut trouver 1000 personnes. Et il y en a une qui va acheter, on ne sait même pas laquelle. Et on ne sait pas pourquoi. C'est plutôt ça qui se passe. Voilà, ça marche. Mais essayer de trouver une personne du vendre, cibler vraiment les gens. Est-ce qu'il faut leur parler ou est-ce qu'il faut leur envoyer, qu'ils lisent par eux-mêmes une page de vente ? Est-ce qu'il faut leur parler et qu'ils lisent une page de vente ? Ça fait beaucoup de cogitage pour, au final, est-ce que ça marche ? Si ça marche, si vous trouvez la recette, miracle, gardez-la pour vous. Et puis, vendez des produits, les vôtres et ceux en affiliation. Gardez-le pour vous. Sinon, la façon que tout le monde connaît, c'est d'envoyer des gens, s'inscrire sur une machine qui va leur envoyer des e-mails jusqu'à ce qu'ils se désinscrivent de cette machine. Et dans ces e-mails, il y a plein de liens affiliés pour plein de produits. Et puis, les gens, ils choisissent. Certains achètent des choses, d'autres achètent d'autres choses. Il y en a qui n'achètent rien parce qu'ils ne peuvent pas acheter ou parce qu'ils ne veulent pas acheter. Il n'y a rien qui les intéresse. Plutôt comme ça. Comme les gens, quand ils payent la publicité à la télé, ils nous parlent d'une voiture. Mais combien il y a de gens qui vont voir la publicité ? Et sur ça, combien il y en a qui vont l'acheter, la voiture ? Il y en a toujours un petit peu qui vont l'acheter. Mais la publicité, elle est diffusée à des millions de personnes. C'est comme ça. Donc, même les grandes marques, avec plein de moyens pour faire de la recherche, ils n'ont pas trouvé de recette miracle pour parler à une personne et lui vendre une voiture. Donc, ils payent de la publicité qui coûte très cher. Sur la télévision, ça touche des millions de personnes. Et il y en a toujours un petit peu qui achètent ces voitures. Et pour les autres produits, c'est pareil. Les Tempax, les publicités de Tempax, pour moi, jamais je vais acheter un Tempax. Mais au moins, je connais, je sais que si un jour je dois acheter un tampon, j'achèterais peut-être un Tempax. Quoique, je ne suis même pas sûr parce que, ok, je connais ce nom de marque, mais si je vais au magasin, je dois acheter des tampons, peut-être j'achèterais une autre marque. Du moment où c'est des tampons, on ne l'en fout. Donc, est-ce que ça marchera vraiment ? Peut-être pour faire un cadeau, c'est un Valentin. Alors là, je vais dire, je prends le top. C'est quoi le top de la marque ? Ah, ben, Tempax, je connais. Alors, je vais l'acheter. Peut-être que ça va marcher sûrement un jour. Mais il y a peu de chances. Mais ils s'en foutent. Ils achètent la pub, ils diffusent à tout le monde. Et il faut faire pareil avec l'affiliation. Donc, c'est pour tous ceux qui ont un site ou autre.